Coucou tout le monde ! Dans ma nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de ma dernière lecture. Il s'agit de Wonder, dont on a beaucoup entendu parler sur Booktube et pour cause, il vient juste de sortir adapté en cinéma. Mais je voulais absolument lire le livre avant et je vous en parle tout de suite. C'est parti ! Comme je vous le disais, Wonder, on en a beaucoup beaucoup entendu parler parce qu'il vient d'être adapté au cinéma. Et je me suis dit que j'allais me le procurer en livre avant, donc chez Booktube et Jeunesse, pour avoir avant la vision de l'auteur, donc Hergie Palacio. Je n'ai même pas vu la bande-annonce avant de lire le livre parce que je voulais vraiment me faire une image du personnage qu'on va suivre qu'avait fait l'auteur et non pas qu'avait fait le réalisateur du film. Je voulais voir comment moi j'allais percevoir le personnage avant que le film ne sorte, en fait, avant de voir ce que le film allait montrer. Donc dans Wonder, le sujet est assez difficile puisqu'on suit Auguste qui a 10 ans et qui n'est jamais allé à l'école. Et pour cause, Auguste est né, il n'y a vraiment pas eu de chance, il est né avec une déformation faciale très 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 importante. Donc il a un physique très 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 différent des autres enfants de son âge et encore là, à l'âge où il est, c'est mieux parce qu'il a subi beaucoup beaucoup d'opérations. Comme d'habitude, je regarde mon chat. Je ne me déconcentre pas et je ne sais pas ce qu'elle fait. Et donc, oui, on fait ça au naturel, c'est beaucoup plus sympa. Même si le sujet est très très sérieux, parce qu'Auguste va rentrer en 6ème et c'est la première fois qu'il va aller à l'école. Et en plus, donc il n'a vraiment vraiment pas de chance puisque le collège, c'est vraiment pas la meilleure période pour s'habituer, pour s'adapter, pour se faire des amis. Voilà, le collège, c'est là où commencent tous les problèmes, je dirais. Beaucoup d'entre vous vont se sentir concernés, mais le collège, en général, c'est là où commence le harcèlement. C'est là où il faut s'intégrer, où il faut s'affirmer, où commence vraiment à y avoir des bandes, où commence vraiment à y avoir des rivalités. Ce qu'il n'y avait pas en primaire. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas du tout connu en primaire. J'ai eu cette chance et pourtant, j'avais un handicap. Donc, je me suis un peu reconnue dans Auguste, puisqu'ayant aussi un handicap qui n'est pas du tout sur ma tête, qui est physique aussi. J'ai bien vu la différence quand j'étais en primaire et quand je suis rentrée au collège. Même si je n'étais pas en fauteuil, mon handicap à la marche était quand même présent. Donc, forcément, quand je me suis mis à l'y aller au Wonder, j'étais forcément touchée à la base parce que je pouvais ressentir Auguste. Et on se rend compte qu'Auguste, non seulement il est loin d'être bête, mais en plus dans tous les sens du terme parce qu'il a conscience de son état. Il a conscience qu'il peut faire peur aux premiers abords, que les personnes involontairement peuvent avoir un mouvement de recul quand on le voit. Parce que vu comment nous le décrit l'auteur, on se rend bien compte qu'il a quand même un physique qui est très, très, très différent des autres. Et après beaucoup de chirurgie, donc on s'imagine comment il était avant. Et malgré ça, il a quand même un physique atypique hors normes. Et pour lui, ce n'est pas facile de se montrer aux autres. Et d'ailleurs, avant il se cachait, il avait toujours un casque de cosmonaute pour sortir et quand il a fallu assumer et sortir sans rien, c'était compliqué. Et Auguste a ce don de percevoir le millionième de seconde où les personnes le regardent et se reprennent très vite. Et Auguste analyse beaucoup de choses. Auguste est très intelligent et il arrive à presque faire la distinction entre la méchanceté volontaire et... Enfin, la méchanceté volontaire, c'est un peu un pléonasme. Mais... Mais ce que la méchanceté... La méchanceté volontaire, moi je n'y crois pas. Voilà. Mais c'est un autre débat. Et donc, on va suivre Auguste pour reprendre dans le sujet, qui entre en sixième et qui va devoir affronter sa nouvelle école, se faire des nouveaux copains, il va devoir affronter les questions. Et en fait, on se rend compte qu'Auguste, il est vraiment courageux. Il est vraiment courageux. Et il a une capacité d'analyse, il n'est pas aveugle sur sa situation. Il sait très bien que ce n'est pas facile pour lui et aussi pour les autres. Il se rend compte que ce n'est pas forcément facile pour les autres d'aller vers lui parce que forcément, les garçons, les filles et les garçons, les enfants, qui sont dans la même classe que lui, ont son âge. Et ils n'ont pas forcément le recul ou la maturité nécessaire pour affronter ce qui les effraie un peu. Et Auguste les effraie un peu. Donc au début, nous sommes dans la tête d'Auguste qui rentre en sixième. On le suit, il se fait des amis, il se fait des ennemis, il analyse beaucoup de choses. Et petit à petit, au fur et à mesure du livre, on n'est plus dans la tête d'Auguste, on est dans la tête de sa soeur, de ses amis. Et on se rend compte comment les autres perçoivent Auguste. Et c'est là qu'on se rend compte que les choses basculent parce qu'on se rend compte que ce qu'on croit voir n'est pas forcément ce que les autres ont ressenti. Voilà. Cette phrase pourra beaucoup vous éclairer quand vous lirez Wonder parce qu'en ayant un handicap, des fois on croise des regards qui peuvent faire du mal et des fois on se rend compte que ce n'est pas forcément volontaire ou que c'est peut-être des fois un petit peu humain d'avoir peur de la différence et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est pardonnable dans certains cas. Mais ça peut l'être. Et Auguste nous montre que finalement, avoir du recul sur certaines choses et savoir soi-même revenir sur les réactions des autres qui n'ont pas été bonnes et savoir les pardonner et leur donner une seconde chance, ça peut amener à des amitiés incroyables et à un parcours de vie absolument magique. Et c'est ce que Auguste nous montre tout au long de cette année scolaire où l'on le suit dans son entrée en sixième, du début jusqu'à la fin de l'année. Donc on y voit, on voit les réactions de ses amis, on voit les réactions de ses professeurs, on voit les réactions de tout l'univers qui gravite autour de lui et on voit Auguste évoluer. On voit sa manière de changer qui évolue, sa manière de penser qui évolue, sa colère aussi qui diminue parce qu'Auguste est aussi en colère. On peut le comprendre de cette injustice un petit peu, pourquoi lui, pourquoi il est différent et pourquoi il doit subir ça et qu'il ne comprend pas, il se pose beaucoup de questions. Et on voit comment il est amené à se dire finalement que les personnes qui l'entourent ne sont pas forcément contre lui et qu'il peut se faire de vrais amis malgré son handicap. je mets malgré entre guillemets parce que justement on va se rendre compte qu'il existe des personnes qui acceptent Auguste pour ce qu'il est à l'intérieur et qui dépassent le handicap, dépassent l'image qu'il renvoie. Parce qu'Auguste apparemment, d'après comment il décrit l'auteur, il fait quand même un petit peu peur, il est un peu effrayant et c'est pas de sa faute, il a une maladie, c'est comme ça, il doit aussi faire avec, il en a très bien conscience. Et on se rend compte que des fois, un truc tout bête, pardonner à celui qui a pu avoir un mauvais geste, un mauvais regard, peut-être parfois une mauvaise parole, donner une seconde chance, ça peut être le début d'une belle amitié. Et voilà, il y a des choses qui sont très très fortes dans ce roman. J'ai pleuré, franchement il y a des passages où j'ai pleuré, il y a des passages où j'ai rigolé, il y a des passages où j'ai vraiment, qui sont très beaux, il y a des passages où j'ai pleuré. C'est un roman de jeunesse, c'est écrit au dos de la couverture à partir de 10 ans, mais je vous assure que les adultes qui lisent ce livre, franchement, peuvent prendre une énorme leçon, une énorme leçon de vie. Voilà, parce qu'un petit garçon de 10 ans qui a cette manière de penser, se recule et qui fait ce chemin, c'est juste vraiment admirable. Et c'est, voilà, on admire Auguste dans son parcours et dans son évolution en 6ème, malgré tout ce qu'il peut rencontrer et les injustices qu'il peut subir, les méchancetés parce qu'il va en rencontrer, des gens méchants, des gens injustes, des personnes qui le harcèlent, des personnes qui s'acharnent sur lui, qui ne le lâchent pas. Volontairement pour lui faire du mal. Et Auguste vit tout ça du haut de ses 10 ans. Donc voilà, par moments, il craque, par moments, il se reprend, par moments, il se raccroche aux bonnes personnes, par moments, il perd confiance en lui. Et c'est certains de ses amis qui vont lui redonner confiance en lui. Et en même temps, Auguste a une force de caractère incroyable. Il affronte des choses absolument, voilà, qu'on ne penserait pas qu'un petit garçon de 10 ans peut affronter. Et ce livre, c'est un moment de bonheur, c'est une leçon de vie. Et on en ressort avec une émotion au cœur. Franchement, voilà, c'est quelque chose qui est très touchant. Comment Auguste nous touche du début à la fin et le voit évoluer, ça fait quelque chose, voilà, ça fait plaisir de voir comment Auguste vit tout ça, comment il surmonte les moments difficiles, comment il les accepte aussi, et par moments, il les accepte moins. Et comment à la fin, il en sort grandit. Et comment certaines personnes aussi qui sont ses amis, ou les personnes qui ne sont peut-être pas devenues ses amis, mais qui ont gravité autour de lui, ont aussi évolué et ont changé. Et sincèrement, pour moi, même si c'était une lecture pour enfant, je vous assure que ça apportera plus à un adulte qui va lire Wonder qu'à un enfant qui, pour lui, les choses lui paraîtront peut-être normales. Et un adulte, il va se dire, waouh, et ben ouais. Moi, quand j'étais enfant, je n'ai pas réagi comme ça. Et le copain d'Auguste, il a fait ce chemin, il a fait ce parcours. Et il ne s'en est pas tenu à ce qu'Auguste pouvait être dégagé physiquement. Il a cherché à le connaître en profondeur. Et moi, je peux vous dire que, à mon époque, même si ce n'est pas très vieux non plus, voilà, mais je n'ai pas forcément connu ça. Alors, je l'ai connu quand même, heureusement. Comme je vous le disais, le passage du primaire au collège est symbolique puisque moi, en primaire, malgré les problèmes de santé que j'avais et les handicaps, j'avais vraiment des amis, mais j'étais à l'école. Et Auguste n'y est pas allé parce que, pour lui, ce n'était juste pas possible à cause de sa tête. Et c'est quelque chose, vous imaginez, vous, que vous ne puissiez pas sortir parce que, voilà, vous avez peur de faire peur aux gens et vous ne voulez même pas sortir vous-même. et que, du jour au lendemain, vous êtes propulsé au collège alors que vous n'avez que 10 ans. Vous vous dites, mais le courage qu'il faut avoir, il n'y a rien que ça. Et voilà, c'est une leçon de vie que nous montre Auguste pendant toute une année. Et franchement, j'ai qu'un mot à vous dire, foncez ! Et allez voir le film, voilà. Moi, je pense que j'irai peut-être pas le voir parce que c'est compliqué pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, d'aller au cinéma. Mais je pense que je vais aller voir le... Je regarderai le DVD très, très, très rapidement dès qu'il va sortir. Mais je ne voulais pas voir la bande-annonce, comme je vous ai dit, pour ne pas biaiser l'image que je me faisais d'Auguste quand on avait fait l'auteur. Voilà, je voulais voir la description de l'auteur avant de voir le film et l'image qu'avait l'acteur, enfin, que l'acteur maquillé, évidemment, quand on avait fait l'organisateur du film. Voilà, je voulais voir ce que l'auteur avait mis et comment moi, je m'imaginais Auguste dans ma tête. Et c'était pas très loin, finalement, de ce que le film me montre. Et je trouve ça bien. Ça prouve que l'organisateur a bien compris ce que voulait dire l'auteur dans le livre. Et finalement, les deux, je pense, correspondent bien. Et j'ai été... Voilà, c'était une lecture, évidemment, qui sort des thrillers, qui sort des romans de vie ou des biographies ou des témoignages ou tout ce qu'on peut, ou des romans feel good. Parce que ça, c'est pas vraiment un roman feel good. Voilà, c'est un roman dans lequel on apprend. Et on apprend sur la vie, on apprend sur pas mal de choses. Et voilà, moi, j'ai adoré cette lecture. Et j'en ai qu'un mot à vous dire. Lisez Wonder, foncez, n'hésitez pas une seconde. Voilà, il fait 500 pages. Mais voilà, c'est... Comme je vous disais, c'est à partir de 10 ans. Donc ça se lit très très bien niveau lecture. En revanche, niveau contenu, il faut s'accrocher. Parce que même si les mots choisis sont... C'est une lecture pour enfants. Donc les mots sont forcément choisis pour ne pas choquer et tout. Mais comme je vous l'ai dit, il m'est arrivé de pleurer au cours de ce roman. Donc c'est qu'il y a des situations qui franchement sont fortes en émotions. Et j'ai adoré suivre Auguste. Et j'étais un peu triste aussi de le quitter à la fin. Comme ça le fait dans certains romans. Mais j'étais tellement content pour lui de voir à la fin qu'il a beaucoup travaillé. Et que son évolution est différente du début du roman. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de formidable à suivre. Et voilà. Lisez Wonder. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez lu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu. Si vous l'avez vu au cinéma. Si vous trouvez que l'adaptation est bien transcrite par rapport au livre. Certains m'ont dit que c'était un copier-coller. Et je trouve que finalement, ce n'est pas plus mal. Parce que franchement, le livre en lui-même dit énormément de choses. Il fait ressentir énormément de choses. Et si le réalisateur a respecté ce qu'a voulu dire l'auteur. Je trouve ça génial. Et je pense que ça ne peut être qu'un bon film si il retranscrit ce que l'auteur a mis dans le livre. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Parce que je me suis beaucoup attardée sur ce livre. Mais comme vous savez, quand on est atteint d'un handicap surtout visible, forcément, je ne veux pas dire que c'est plus important. Parce que ce n'est pas ce que je veux dire. Mais le regard des autres, puisque c'est visible, compte énormément. Et très dur à vivre au quotidien. Donc forcément, je me suis sentie touchée par ce que vivait Auguste. Même si le handicap est totalement différent. Parce que le visage, c'est quelque chose qui est important. Et c'est la première chose qu'on regarde. Et c'est ce qu'on regarde tout le temps quand on parle à quelqu'un. On regarde son visage. On regarde ses yeux. Et donc c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Mais le handicap physique, voilà, Auguste a connu les hôpitaux quand il était tout petit. J'ai connu les hôpitaux quand je n'avais même pas 4 ans. Donc il a plus connu les hôpitaux que l'extérieur, comme moi. Donc il y avait beaucoup de points communs avec le petit Auguste, malgré les différences. Et donc voilà, c'est aussi ce qui m'a poussée un peu à lire Wonder et à voir un peu comment on vivait les choses. Du point de vue d'Auguste, pour voir si moi, je les avais vécues pareil. Forcément, il y avait des similitudes et pas que. Et heureusement, parce qu'on est tous différents, on vit tous les choses de manière différente, on a tous des émotions et un ressenti différent. et des parcours de vie différents. Mais celui d'Auguste, franchement, il est merveilleux, malgré ses difficultés. Il a une force incroyable. Il est courageux. Et même des fois, sans s'en rendre compte, il donne une leçon de vie à ses amis, aux personnes qui l'entourent, à ses professeurs et à toutes les personnes qui ont eu la chance de faire sa rencontre quand il est rentré en 6e. Voilà. Donc, sur ce, foncez lire Wonder et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas, always keep fighting. Bye.